Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau de France 3 Aquitaine pour la suite de nos émissions spéciales législatives. Gros plan ce soir sur la deuxième circonscription des Landes. Elle s'étend de Dax, la capitale du thermalisme, à la côte atlantique, via les cantons de Saint-Martin-de-Seignan, de Souston, de Saint-Vincent-de-Tiros. Des thématiques locales et une question plus générale. La majorité présidentielle va-t-elle ou non conserver son fauteuil face notamment à l'union de la gauche ? Trois candidats sont présents ce soir sur ce plateau et justement le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespad pour NUPES, l'union de la gauche. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Lionel Kos, le député sortant ensemble de la majorité présidentielle. Bonsoir. Bonsoir Nicolas Mourin. Merci également d'être sur ce plateau. Marc Vernier, dernier candidat présent qui représente les Républicains. Bonsoir. Bonsoir. Dans cette circonscription, il y a 11 candidats en tout, 8 autres dont voici les noms qui vont se présenter pour cette élection législative des 12 et 19 juin. 11 candidats donc pour un fauteuil qui sera élu député de cette deuxième circonscription des Landes dont le député sortant est Lionel Kos. C'est la première question. Et pour vous, s'agit-il ou non du troisième tour de l'élection présidentielle ? Alors à la fois sur un plan national, mais aussi sur un plan local. L'élection présidentielle, elle est terminée. Elle a été élu Emmanuel Macron comme président de la République. C'est une élection qui s'est tenue sur des hommes et des femmes, mais aussi sur un projet et un programme. Maintenant, nous rentrons dans le cadre des élections législatives pour élire des députés, des députés qui auront pour mission d'accompagner le président de la République dans son projet, dans son programme. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite poursuivre mon action, effectivement, et donc faire en sorte qu'un maximum, une majorité des députés et la majorité présidentielle soient élus le 12 et le 19 juin. J'ai remarqué ce pas de troisième tour de la présidentielle ou pas. Ça a changé parce que la gauche s'est unie, ce qui n'était pas le cas à la présidentielle. Tout à fait. Je suis très heureux et très fier de porter les couleurs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale sur cette seconde circonscription. Effectivement, nous avons la volonté de faire rebasculer cette circonscription à gauche car nous venons de vivre cinq années particulièrement difficiles pour le monde du travail. Et je crois qu'il y a vraiment besoin de changement. Et c'est donc ce changement qu'avec l'ensemble des forces de gauche, je porte dans le cadre de cette campagne électorale. Marc Vernier, pour les Républicains. Alors troisième tour de la présidentielle. Je ne sais pas si j'ai envie de vous dire oui. Moi, je considère et nous considérons que ces élections présidentielles ont mis une alternance, une seule alternative possible, mettant le président sortant face aux extrêmes. Et ce que nous espérons, c'est que donc évidemment, il en s'en est suivi ce que nous avons connu, ainsi que la disparition du PS et des LR dans cette élection. Ce que nous espérons franchement, c'est que ces législatifs sont le moyen de conserver cette pluralité, conserver le débat qui est nécessaire à nos démocraties. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents dans cette élection et nous espérons que ce soit une véritable expression de nos concitoyens. La pluralité de la démocratie à 11 candidats. On le rappelle dans votre circonscription des Landes. Jean-Marc Lespade, vous parlez d'une occasion unique peut-être de gagner cette circonscription. – Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est possible en fait ? – Toutes les conditions sont réunies et notamment le rassemblement des forces de gauche sur cette circonscription. Et en même temps, effectivement, des propositions qui semblent faire mouche. Contrairement à M. Coss qui propose le retour à la retraite à 65 ans. Nous, nous proposons le retour à la retraite à 60 ans. Nous proposons le SMIC à 1 500 euros net. Nous proposons de réinvestir les services publics, l'hôpital public et l'éducation nationale. Et puis, bien évidemment, nous proposons une réorientation, notamment avec la planification écologique et également aussi, bien évidemment, la 6e République, car notre démocratie a besoin d'être ressourcée. – On va aborder les thèmes un peu plus locaux de cette législative. Marc Vernier, bon, c'est difficile un peu, mais le bilan de Lionel Coss. Je ne sais pas si c'est difficile, mais en quelques secondes. – C'est certainement pas à moi de faire le bilan de… – Je vais lui poser la question à lui aussi, mais comme vous êtes sur ce plateau. – Il y répondra, il y répondra. – Mais vous, en tant qu'opposant, entre guillemets ? – En tant qu'opposant, mais plus loin, j'ai eu dans le passé et depuis 20 ans un certain nombre de responsabilités sur le département. J'ai été président de la Chambre de métier, j'ai été vice-président du Conseil de Prud'homme, j'ai agi pour les artisans. Bien, je sais ce que j'ai fait pour mes ressortissants. C'est un monsieur Lionel Coss de dire ce qu'il a fait pour son territoire ces cinq dernières années, ce n'est pas à moi. – Vous n'avez pas tout aimé, ce qu'il a fait quand même, si ? – Non, non, on a déjà eu l'occasion d'en parler. – Lionel Coss ? – Écoutez, moi… – Je ne vais pas vous demander de vous vendre en trois minutes pour vos électeurs, mais globalement, en étant tout à fait sérieux, vous avez fait des choses, forcément. On en parlait tout à l'heure, tout ce qui est retraite agricole. – Depuis 2017, je m'étais engagé à être un député 100% engagé pour les Landaises et les Landais. Ça a été le cas, puisque aujourd'hui, j'ai démissionné de mon activité professionnelle et c'est l'unique et le seul mandat que j'ai. Etant contre le cumulé mandat et en nombre et dans le temps, ça sera effectivement probablement ma dernière, je dirais, candidature aux élections législatives pour les Landaises et les Landais. Je pense avoir été sur le terrain, sur les 51 communes de cette circonscription. J'y suis toutes les semaines, je suis ouvert aux débats et discussions. J'ai rencontré tous les acteurs, chefs d'entreprise, présidents d'associations, Landaises et Landais, et j'ai porté, je pense, y compris pendant les périodes de crise que nous avons vécues, en période des gilets jaunes, au moment du Covid, je crois que j'ai été au rendez-vous, que nous avons mouillé la chemise avec mes équipes, avec mon équipe, pour pouvoir accompagner Landaises et Landais dans ses difficultés. Et je pense qu'il est important que cette circonscription, sur lesquels les enjeux sont essentiels, importants, on y reviendra, mais qu'un député de la majorité puisse justement porter haut et fort la voix des Landaises et des Landais auprès du gouvernement et du président de la République, comme je le fais depuis 2017. Est-ce que l'abstention vous inquiète un peu, à tous les trois ou pas ? 53% et il y a 5 ans d'abstention à cette législative, c'est plus d'un électeur sur deux. C'est toujours un échec, c'est la raison pour laquelle on va bien sûr faire campagne, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut aussi qu'on ait un débat démocratique digne de ce nom, qu'on redonne envie aux Françaises et aux Français d'aller voter, et en tout cas, je pense que l'essentiel des candidats seront sur le terrain, alors peut-être pas tous, mais justement pour faire en sorte qu'un maximum de Françaises et Français puissent s'exprimer. Marc Bernier, l'abstention ? Je mange totalement cette opinion. Si j'avais un message à faire passer, mais je crois qu'on a le même, c'est qu'il faut que les Landais, de la deuxième circonscription en particulier, s'expriment. Il faut qu'ils votent et il faut combattre cette abstention. Je pense que ça serait une véritable catastrophe que de constater une participation de 50% ou peut-être même pas, avec 11 candidats, comme vous l'avez rappelé. Non, bien sûr qu'on est d'accord sur ce point-là. Jean-Marc Lespagne ? Je pense qu'effectivement, il va falloir aller à la rencontre des électrices et des électeurs. C'est ce que je fais en allant, bien évidemment, sur les marchés, à la porte des entreprises, devant l'hôpital de Dax. Donc il s'agit forcément de remobiliser l'électorat, et notamment l'électorat de gauche en ce qui me concerne. Mais permettez-moi de revenir quand même sur le bilan de M. Cos sur la circonscription. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais en réunion avec Julien Bazus, maire de Saint-Paul-et-Dax, qui s'occupe justement de thermalisme, avec Pierre Frousteil, président de l'intercommunalité Marraine-Côte-Sud, et également Régis Jeunesse, maire de Saint-Vincent-de-Tiros. Et mes collègues élus me disaient que le bilan de Lyon-Lelcos était particulièrement maigre sur la circonscription, puisqu'il a été relativement absent sur le portage d'un certain nombre de dossiers. Et à l'inverse, moi ce que je propose, c'est qu'effectivement, prenant appui sur l'ensemble de ces élus de la circonscription, je souhaite effectivement porter les dossiers qui seront défendus au plus haut niveau de l'État. – Ça vous fait sourire, Cos, ça vous fait sourire un petit peu si votre bilan est maigre ? – Ceux 51 maires que j'ai ne sont pas les retours de l'essentiel. Par contre, effectivement, les trois maires qui ont été sautés plus le maire de Tarnors sont les cas de maires qui, depuis 2017, ont refusé de répondre à mes sollicitations de rendez-vous et qui ont refusé justement ce débat démocratique avec le député que je suis. Je suis un député de tous les maires, de tous les citoyens. J'ai demandé depuis le début rendez-vous à tous les maires régulièrement. J'ai envoyé des notes, des invitations. Et M. L'Espad, comme les trois maires cités, ont toujours refusé de répondre et de me recevoir dans leur mairie. Et je pense qu'après les dossiers, chaque fois qu'on m'a sollicité, y compris Julien Bazius, il n'y a pas longtemps, j'ai encore un texto dans mon téléphone, m'a remercié pour mon aide et mon accompagnement. Donc au-delà des postures, je crois qu'il faut être sérieux et qu'il faut plutôt parler des projets qui sont portés, qui ne sont pas portés et les résultats qu'on a obtenus, et ça, je peux vous en parler sur beaucoup de résultats sur cette circonscription, plus que de s'appuyer sur des gens qui sont absents et qui ont peut-être eu, à certains moments, des comportements comme le vote, c'est-à-dire pas forcément républicain. – Je vais vous répondre rapidement, parce que vous voulez qu'on aborde des thèmes locaux spécifiques à cette circonscription. – Manifestement, M. Coss ne s'est pas compté, puisque je pourrais citer Éva Belin, maire d'Ondres, je pourrais citer Hervé Bouéry, maire de Messanges, et je pourrais effectivement en citer d'autres. Son bilan est très maigre, donc j'ai parlé du thermalisme, j'ai parlé de l'aménagement du territoire, on pourrait parler également d'un sujet que l'on va discuter ce soir, je parlais de la pression foncière et de la pression immobilière. Donc voilà, moi je me présente devant les électrices et les électeurs avec vraiment l'idée de porter un certain nombre de dossiers chers à nos concitoyens. – Marc Vernier, dans un département où les distances sont importantes, le deuxième de France, c'est en superficie, les Landes, après la Gironde, il y a eu les Gilets jaunes, il y a un peu moins de 4 ans, on sait que la question du pouvoir d'achat est centrale encore dans cette élection législative, notamment celle du prix du carburant, concrètement, que faut-il faire en fait ? Alors dans les Landes aussi, parce que les distances sont très importantes. – Je reprends évidemment les propositions que nous avons faites au niveau national, c'est vrai que le prix du carburant pour nous, c'est très important, ne pas faire de la taxe sur la taxe, défendre le pouvoir d'achat, c'est aussi revaloriser les retraites, les indexer. Vous me permettez de revenir juste deux secondes sur ce qui vient de se dire ? – Allez-y, deux secondes, allez. – Je ne voudrais pas m'immiscer dans ce débat, je voudrais simplement dire que messieurs, je vous ai connus dans la même majorité départementale, donc j'ai un peu de mal à m'y retrouver. – Quand M. Coss était au Parti Socialiste. – Certainement pas, puisque nous étions toujours opposés à toutes les élections. – Et je rappelle que, je vous ai repris le siège, le conseiller départemental à M. Coss. – C'est vrai que vous l'avez repris. – La parenthèse est refermée, M. Jarny, la parenthèse est refermée. – C'est refermée. – Allez-y, allez-y, je vous en prie. Parlons prix du carburant. – Alors oui, généralement, mais sur nos territoires, je pense qu'on va y venir, il y a aussi évidemment des applications ou des projets apportés. Moi, je suis un homme de terrain, j'ai été pendant 20 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, on l'a rappelé dans le consulaire, la défense des artisans en particulier, mais enfin des artisans, c'est aussi des familles, ce sont des oncles, des tantes, des grands-pères, des grands-mères, des petits-enfants, c'est donc toute une population. Je suis un homme de terrain qui ne se ressource qu'auprès du terrain. Comme vous, M. L'Espaz, je suis sur les marchés et il se trouve que j'y suis depuis un peu plus longtemps parce que j'ai commencé la campagne, c'est vrai, très longue, depuis quasiment le mois de décembre. Voilà, moment où j'ai été investi. Donc c'est surtout sur le terrain que j'ai des propositions. Bien sûr que je sais bien que nous sommes appelés à être des élus de la nation, mais des élus de la nation qui représentent un territoire et qui doivent le défendre et pour cela bien le connaître. Parmi les choses qui ont été faites lors du mandat de M. Coce, il y a eu cette fameuse retraite agricole, le minimum garanti à 1 100 euros net. Vous n'étiez pas tout seul, mais vous y avez contribué. C'est une fierté, oui. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui ? On pense notamment aux conjoints. Je vous interrogerai juste après, M. L'Espaz. C'est un sujet que je connais bien, puisque je portais une mission. C'est une petite pension de retraite pour le Premier ministre Edouard Philippe. Et d'ailleurs, c'est suite à cette mission qu'avec l'unanimité des députés, d'ailleurs, portée par André Chassaigne, nous avons voté l'augmentation des hautes retraites agricoles pour les agriculteurs et ensuite pour les conjoints. Et oui, il faut aller plus loin, parce qu'aujourd'hui, nous avons 5 millions de retraités qui ont une retraite inférieure à 1 000 euros. Parmi ces 5 millions, il y en a qui ont eu des carrières complètes. Et ce sont ceux-là sur lesquels, effectivement, il est proposé de passer à 1 100 euros à partir d'une nouvelle réforme que l'on souhaite, je dirais, discuter, aborder très, très vite avec les partenaires sur ce sujet, avec les Françaises et les Français. Donc oui, il y a beaucoup d'injustices. Ces injustices se portent, pour les deux tiers, sur des femmes. Une femme sur deux à la retraite a une retraite inférieure à 1 000 euros. Vous imaginez ? Nous avons beaucoup de progrès à faire. Donc je connais bien ce dossier. Je suis très heureux qu'il y ait quelques avancées. Elles ne sont pas suffisantes. Nous avons les commerçants, les artisans, tous ces métiers-là aussi, qui doivent de même pouvoir revaloriser, bénéficier de cette revalorisation. Jean-Marc Espen. Lionel Coss vient de rendre hommage à mon camarade André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, qui a été justement à l'initiative de cette avancée sociale. Nous, avec la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous proposons effectivement le SMIC à 1 500 euros nets. Nous proposons de revaloriser, effectivement, l'ensemble des pensions et des minimas sociaux. 1 500 euros nets, pardonnez-moi, c'est quand même une hausse spectaculaire. Tout à fait. Vous allez me dire comment est-ce possible ? Je vais vous répondre. Durant le quinquennat qui vient de s'écouler, les richesses et les dividendes ont explosé. Figurez-vous que 5 milliardaires français possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens. De l'argent dans notre pays, il y en a, sauf qu'il est mal réparti. Et donc ce que nous proposons, c'est effectivement une fiscalité plus juste socialement. Et effectivement, cela nous permettra, y compris notre programme, et là je tiens à le préciser, a été regardé avec attention sur le plan de son financement. 267 milliards pour son financement. Et à l'appui des chiffres exposés par la Banque de France, nous sommes en capacité de pouvoir le financer à sa juste mesure. Tout le monde est forcément d'accord en tout ce total. Il faut faire quelque chose pour remonter les salaires les plus faibles, les plus petits, Marc Bernier, forcément. Dans les Landes ou ailleurs, il ne faut pas être contre ça quand même. Absolument. La ruralisation des salaires est très importante parce que ça aussi... Et du niveau de vie en général, évidemment. C'est une façon aussi de dynamiser et de valoriser les métiers. La période que nous avons connue, on l'a bien constaté, on l'a bien entendu, plutôt qu'un chèque ou plutôt que des aides, ce que les uns et les autres veulent, c'est vivre correctement du fruit de leur travail. Les entrepreneurs et donc aussi leurs salariés. Je vais revenir sur ce que vous avez dit. J'apprécie énormément ce qui a été fait pour l'agriculture à condition et à la condition unique que cela soit étendu à tous les indépendants, à leurs conjoints ou conjointes collaboratrices. Je suis entièrement d'accord sur ce point-là. Je sauterais qu'on aborde maintenant la question de l'immobilier. Alors, dans cette circonscription des Landes, la deuxième, on rappelle, il y a forcément des disparités entre Dax et la côte atlantique. Les prises s'envolent sur la côte. Osegore, Seignos, Carbreton. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre ceci ou en tout cas hésiter qu'il y ait tel écart ou une telle fracture entre peut-être la circonscription intérieure et la côte Jean-Marc L'Espade ? Vous êtes maire de Tarnos. Je suis maire de Tarnos. Je suis également conseiller départemental et Xavier Fortinon, le président du département des Landes, m'a confié effectivement une mission importante, celle de présider l'établissement public foncier landais. C'est cet outil qui aide et qui peut aider encore plus les collectivités locales à maîtriser le foncier, justement pour essayer de nuancer, d'atténuer cet envolé des prix. Sur le plan de la construction, ce que je propose et ce que nous défendons avec la NUPES, c'est notamment des orientations telles que la construction de logements en bail réel solidaire. Nous le faisons sur Tarnos avec le comité ouvrier du logement. Il s'agit donc de dissocier la question de la construction que celle du foncier. C'est un office foncier solidaire qui reste propriétaire donc du foncier et ça permet effectivement, dans le cadre de parcours résidentiels, ça permet à un certain nombre de nos concitoyens de pouvoir accéder assez socialement à la propriété. Lionel Koss, sur ce sujet, quelle est votre position ? C'est un sujet important parce qu'il touche, bien entendu, ce à quoi on a tous droit, c'est-à-dire le fait d'être logé et il touche indirectement aussi, même directement, à gérer le pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle cette compétence qui appartient aux élus locaux, essentiellement, à part le financement du logement social qui appartient à l'État. Je me retourne vers les élus locaux et j'essaie de travailler avec eux pour trouver des solutions. Je crois qu'il faut qu'on aille non seulement effectivement sur les organismes fonciers solidaires beaucoup plus, c'est-à-dire couper le foncier de la construction. Nous n'avons pas assez dans le département des Landes, il y en a beaucoup en Nouvelle-Aquitaine, ça commence à arriver dans le département, il faut qu'on accélère au-delà de l'EPFL qui lui va porter pendant 5 ans ce reportage mais c'est le temps de travailler sur un projet. Donc il faut qu'on aille beaucoup plus là-dessus, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur le logement social et le logement intermédiaire. Donc il faut que dans les PLU ou PLUI que portent les collectivités locales, justement, il y ait une ambition inscrite, ils ont la possibilité de pouvoir le faire, il faut travailler là-dessus et puis derrière, il faut des projets innovants. On a des problèmes sur les saisonniers, on a des problèmes sur les stagiaires, sur les gens qui viennent en formation, que ce soit sur le littoral ou à Dax. Donc il faut qu'on travaille sur, je dirais, le logement innovant sur notre territoire et pour pouvoir bien y arriver, il faut bien connaître son territoire, il faut bien identifier les besoins. Donc il faut travailler avec tous les acteurs locaux, y compris les chefs d'entreprise parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas un chef d'entreprise qui n'essaie pas de recruter et qui a des problèmes de recrutement parce que justement, les gens ne peuvent pas venir à cause du logement. Donc vraiment, sujet numéro un, j'ai beaucoup travaillé sur cette problématique, j'ai fait en sorte que justement, la loi SRU soit prolongée, elle a été prolongée, de l'enfer avec la ministre Emmanuelle Wargoin, c'est une excellente chose. Maintenant, il faut qu'on arrive à l'élargir sur plus de périmètres en France. Marc Garnier, sur ce sujet de l'immobilier, de la pression immobilière. C'est une énorme bobine dont je me suis contenté en toute modestie de tirer une, un point, une ficelle. Le problème de là, en effet, le problème du logement, c'est aussi le problème des transports, le problème pour les apprenants de devoir aller habiter ou dans d'autres lieux que ceux où ils résident habituellement. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé, consacré à l'externalisation des centres de formation pour la reconversion et pour l'apprentissage. Ça ne vous étonnera pas vu mes précédentes fonctions, mais pour permettre, en fait, autant à leurs professeurs que les apprenants de retrouver sur place des centres de formation, modularisés ou pas, qui leur permettent d'être proches de leur logement actuel et déjà de ne pas avoir le problème de retrouver de nouveaux logements dans une situation où aujourd'hui, c'est totalement impossible. Je confirme ce que vient de dire Lionel Koss, il y a nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui, simplement, à la fin, après un BP, veulent embaucher leurs apprentis d'hier et ne peuvent pas le faire parce que le dernier en date a trouvé un logement pour son apprenti qui est devenu son employé à 60 kilomètres. C'est tout à fait... En ce qui me concerne, j'ai essayé de trouver une solution déjà à une partie du problème et évidemment, j'adhère à toutes les autres solutions qui seront proposées à condition qu'elles correspondent à ce dont nous avons besoin. Jean-Marc Lespade, si vous voulez intervenir en quelques secondes, il faudrait que l'on aborde un dernier sujet important dans les Landes. Oui, M. Koss a voté la suppression de l'ISF et a également voté la baisse des allocations des APL destinées justement aux locataires de logements sociaux. Contrairement à ce qu'il dit, moi, je pense que l'État a des responsabilités en matière de construction et notamment de logements locatifs sociaux et on ne peut pas laisser les collectivités locales seules intervenir. Donc, effectivement, dans notre programme, nous pensons qu'il faut un plan d'urgence justement pour travailler à la construction de logements qui puissent satisfaire nos concitoyens. Sur le cas, nous ne mélangeons pas tout. Nous avons supprimé l'ISF, mais nous avons maintenu l'IFI sur l'immobilier. On parle de logement. Donc, l'impôt sur l'immobilier est maintenu. Vous avez voté la suppression de l'ISF. C'est très important. L'impôt sur l'immobilier est toujours maintenu et l'ISF sur les entreprises a été supprimé pour relancer l'économie. Et je crois que les résultats d'investissement en développement économique que nous avons en 2022 par rapport à 2027 montrent que nous n'avons pas fait beaucoup de mauvais choix depuis 2017 sur le plan économique. Alors, je voudrais que l'on aborde un terme important dans votre circonscription à la deuxième délande, l'adéquation entre le développement du tourisme et la protection de l'environnement, 15 000 emplois directs et indirects du tourisme plus les saisonniers. C'est un enjeu majeur. Il y a la forêt des Landes, il y a la côte, Marc-Vernier. Comment on arrive à cet équilibre entre développement du tourisme et de l'économie et protection des sites naturels ? Vaste débat que celui-ci. Dans notre circonscription, bien évidemment, le thermalisme, le tourisme ont été intimement liés. Et je dirais même toute la dynamique qui a été créée autour de l'Ande et de la marque Lande sont importants. Là encore, je me suis plus intéressé. Nous nous sommes plus intéressés à des solutions pratiques. Et notamment, vous parliez tout à l'heure de sylviculture, de forêt, autant pour l'agriculture que pour la sylviculture. Moi, je ne veux pas reconnaître, je ne veux pas connaître un nouveau SOCAT dans les Landes landaises. Et c'est la raison pour laquelle je travaille depuis maintenant un an et demi avec d'abord une start-up, puis maintenant une entité beaucoup plus importante qui va proposer une alternative justement pour l'installation des photovoltaïques énergie renouvelable, autrement qu'en supprimant des terrains agricoles et des terrains et des forêts. Encore une fois, pas de SOCAT dans les Landes. C'est une des solutions et ce n'est qu'une solution, bien entendu, qu'un projet, mais qui s'inscrit dans cet ensemble-là. Jean-Marc Lespade. Le tourisme, c'est effectivement un volet important de l'activité économique sur notre circonscription. Mais moi, je pense qu'il faut réfléchir également en termes de complémentarité. Il faut réfléchir aussi à sécuriser les parcours professionnels des gens qui travaillent justement dans le tourisme. On sait bien que ce sont des périodes relativement restreintes durant la période estivale. Mais je voulais, puisque répondre aussi à votre question concernant l'environnement, je faisais valoir que j'avais participé pas plus tard qu'hier soir à une réunion avec mes collègues maires de la zone littorale. Et ils sont particulièrement inquiets sur des questions comme l'évolution du trait de côte. Et donc, ils sont en attente de réponses de la part de l'État. Autre que des simples orientations, ils veulent également des moyens leur permettant de pouvoir répondre aux attentes en la matière. Yonel Coss, on est problématique. Qui vous parle ? Merci. Vous avez abordé ce sujet-là. Je suis très heureux parce que justement, j'étais rapporteur d'une loi. La loi a été votée sur l'artificiation des sols qui va permettre de protéger nos espaces agricoles, naturels et forestiers, et en particulier dans les Landes. Et j'étais rapporteur aussi du projet de loi sur le recul du trait de côte. Cette fameuse boîte à outils qui a été attendue depuis de nombreuses années par les élus locaux. Et ça y est, non seulement elle a été votée, mais en plus, les outils sont opérationnels. Ils sont là, les décrets sont sortis. Et ce que je regarde, c'est que parmi justement les maires de la cité, vous, comme le maire de Vieux-Boucaud, n'ont pas voté la stratégie nationale pour intégrer cette boîte à outils. Alors d'autres maires l'ont fait, que vous n'avez pas cité. C'est très bien. On va travailler avec eux. On va démontrer qu'il y a des enjeux et qu'il faut être résilient sur le littoral. Certains ne l'ont pas fait. Dommage, pourtant, c'est pas faux d'avoir relancé, d'avoir sollicité tous les élus locaux. Je continuerai à le faire parce qu'au-delà de ces petites réponses, je dirais, politiciennes, je crois que l'enjeu, il est national et bien au-delà. Le recul du traite aux côtes, c'est une question de protection, bien sûr, de l'environnement, bien sûr, des enjeux aussi économiques qui se trouvent sur le littoral et aussi des Françaises et des Français. 120 communes sont concernées sur tout le littoral. Voilà. Dans 7 dans les Landes. Et je m'en réjouis. C'est pas assez. On va continuer parce qu'il faut que cette boîte à outils se développe et que derrière, nous allons mettre des financements, 20 millions cette année. Dans le cas du PLF, pour 2023, on remettra des millions, on discutera ça à l'Assemblée nationale avec les députés qui seront présents et j'espère que nous débloquerons l'argent suffisant pour pouvoir continuer à accompagner ces mairies qui se lancent dans cette stratégie et j'espère que dans les mois qui viennent, d'autres mairies qui ont fait le choix de ne pas intégrer la stratégie nationale, ils viendront. Jean-Marc Lespadre. Juste deux mots. Le premier, pour indiquer que l'État français sous le quinquennat de M. Macron a été condamné pour inaction en matière des règlements climatiques et de réponses à apporter le réchauffement climatique, c'est un sujet particulièrement important et notre territoire est impacté, condamné, l'État français condamné pour inaction. Donc je crois que, attendez, je crois que M. Coss a des responsabilités là-dessus. Allez-y, terminé, M. Lespadre. Et le deuxième mot, M. Coss parle de boîte à outils, mais boîte à outils, cela ne suffit pas, il faut également des financements et les élus locaux appellent, effectivement, un plan d'urgence et des moyens financiers de la part de l'État. Lionel Coss ? Je ne veux pas faire le ping-pong, mais j'aime bien que la chose soit juste et précise. Ce n'est pas inaction, c'est l'État, c'est action insuffisante en 2018 sur le mandat passé. Et je crois que depuis 2018, à Saint-François, nous avons pris de nombreuses lois, économie circulaire, climat et résilience, etc. Je crois que tout le monde reconnaît que depuis 5 ans, jamais un gouvernement n'a pris autant d'action pour l'environnement. Donc oui, il y a eu action insuffisante en 2018 sur le quinquennat passé. Donc ne mélangeons pas tout. Je crois qu'il faut redire les choses telles qu'elles sont. Et sur le recul du trait de côte, je le dis, M. le maire de Tarnasse, venez, on sera au rendez-vous. Il y sera. Plutôt que de répondre de ne pas vouloir intégrer la stratégie nationale. Je serai député. Tant que vous ne saurez pas la stratégie nationale, bien sûr, vous n'aurez pas de financement. Soyez un peu plus modeste. Déjà, travaillons et disons les choses clairement telles qu'elles sont et arrêtons, je dirais, de rentrer dans des incantations et des mensonges. On n'est pas là pour ça. Marc Vernier. Moi, ce que j'entends, mais je voudrais, M. Coz, que ce soit surtout des solutions non pas forcément gouvernementales ou parisiennes ou en tout cas qu'elles aient eu l'adaptation nécessaire à nos spécificités. Je ne pense pas, encore une fois, que nous soyons autre chose que des représentants d'un territoire et de bien le connaître permet de dire qu'il y a certaines choses qui ne seraient pas applicables en l'État et qu'il est bon de se soucier des spécificités. Je parle, par exemple, vous parliez de tourisme, j'y lis évidemment le thermalisme. J'ai rencontré récemment et vous le savez, les responsables des termes à Dax et certains m'ont exposé des difficultés et de recrutement comme partout ailleurs et aussi des problèmes tout bêtes de conventions collectives puisqu'ils en changent et qu'aujourd'hui, ils vont avoir un gros problème au niveau de la grille salariale avec leurs différents employés puisqu'ils se trouvent à devoir payer au même prix une infirmière au prix du libéral, plutôt au prix de l'infirmière hospitalière alors que dans l'établissement thermal, elle ne peut pas, elle, pratiquer les différentes actions qu'elle devrait avoir en tant qu'infirmière. Et ça leur pose un véritable problème. Ce sont ces petits détails-là qui m'intéressent, ces détails et ces spécificités de notre territoire. Il reste deux minutes à peine pour ce débat. Lionel Koss, en quelques secondes parce que je vais faire rapide pour le table, qu'est-ce que vous attendez de cette élection du 12 juin ? D'être élu, vous allez me dire, mais au-delà. Moi, j'attends que les Léandes-Zélandais me fassent confiance suite au travail que j'ai fait depuis cinq ans, permettre à cette circonscription de continuer à avoir un député de la majorité présidentielle pour justement continuer à aider, à accompagner, à appuyer les nombreuses pépites que nous avons sur ce territoire, qu'elles soient associatives, qu'elles soient au niveau du secteur de l'entreprise aussi, pour lequel je me suis fortement mobilisé. Et je dirais un député qui connaît ce territoire et qui vient s'enrichir ici tous les week-ends, toutes les semaines, comme j'ai pu le faire pour porter haut et fort la voix des Landaises et des Landais à l'Assemblée nationale, au gouvernement et à l'Élysée. Jean-Marc Lespadre ? Je dis aux électrices, aux électeurs de se mobiliser le 12 et le 19 juin. Moi, je suis le candidat du pouvoir d'achat. Notamment, on n'a pas parlé des jeunes, 1 063 euros de revenus garantis pour les jeunes. du secteur public, mais également de l'hôpital public, de l'éducation nationale et de la fonction publique territoriale. Ils ont l'occasion d'utiliser le bulletin de vote pour effectivement que ça change vraiment au niveau de notre circonscription et au niveau de l'État. Marc Dernier, on termine avec vous en quelques secondes, s'il vous plaît. Alors, il n'a échappé à personne que j'étais le seul représentant dans cette circonscription de la droite républicaine. C'est un premier point. Je pense qu'au niveau... M. Koss, ce n'est pas de gauche. M. Verrini. D'autre part, j'ai bien dit de la droite républicaine. Voilà, j'assume. LR. Vous convenez que c'est quoi ? C'est de droite. J'ai la force pour pouvoir assurer des gens de droite. On va terminer avec vous. M. Verrini, terminez s'il vous plaît s'il ne reste plus beaucoup de temps. Le veulent bien. On va terminer, il nous reste quelques secondes à peine. Je souhaite, je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite que les Français et les habitants de la deuxième circonscription des Landes en particulier votent et s'expriment lors de ces élections législatives et qu'ils élisent un candidat qui représentera véritablement leur territoire à l'Assemblée. Voilà pourquoi je me suis présenté et pourquoi j'espère gagner. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau pour ce débat sur la deuxième circonscription des Landes. Dans un instant, la suite de nos programmes avec vos éditions locales suivies du journal Régional. Bon début, bon début de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501